On va relever un peu de niveau quand même. Reims possède un patrimoine absolument remarquable d'un point de vue architectural. Et c'est dû à un drame, car à toute chose, malheur est bon. La ville qui a été détruite à 80% pendant la première guerre mondiale, qui a été intégralement détruite, qui a subi plus de 1100 jours de bombardement, parce que le front était à moins de 3 km d'ici. La cathédrale a été en partie détruite, ça a été un drame, mais Dieu merci, elle a été sauvée. La ville, on la découvre sur ces images, n'était qu'un champ de ruines au sortir de cet enfer qu'a été la première guerre mondiale. Et Dieu merci, donc on a reconstruit. Et du coup, les architectes ont laissé libre cours à leur imagination et ils ont créé des merveilles. On est dans les années 20, l'art déco, évidemment, est en pleine effervescence, mais pas que. Et vous allez voir, cette ville est absolument truffée de surprises magnifiques. Tout au long du parcours du tramway et dans l'ensemble du centre-ville de Reims, un catalogue d'architecture inédit en France. Colombages, pierres de taille ou encore briques rouges, un véritable musée à ciel ouvert dans lequel Dominique s'épanouit et sait voir les nombreuses richesses. C'est propre à l'éclectisme, juste à côté, édifié en 1920 de manière très classique, alors la pure éclectisme, un des premiers immeubles de la reconstruction de la ville. Et on voit en opposition à 180 degrés, un immeuble parfaitement dans l'esprit de l'architecture moderne, avec ses saillies, ses fenêtres qui viennent prendre la lumière. Et on voit ensuite en séquence un très bel immeuble purement régionaliste avec ses balcons qui sont presque balnéaires, qui terminent l'édifice. La raison d'un tel florilège. En 1918, la Première Guerre mondiale laisse Reims détruite à près de 60%. Il faut reconstruire vite et bien. 400 architectes vont alors redessiner la ville, et pour ce faire, ils ont carte blanche. Dans la nature de son plan de reconstruction, va surtout être doté d'un plan d'urbanisation, et qui va donner les grands axes, qui va donner la définition des largeurs de rue, mais ne va donner aucune contrainte en matière architecturale, ou en matière d'alignement, ou en matière de hauteur d'immeuble. Haussmannien, moderne, art déco, une effervescence créative sans limite. Particulièrement visible à Reims sur le cours langlais, où chaque pas réserve son lot de surprises et d'excentricité. Ils ont utilisé à peu près tout ce que la grammaire architecturale permettait d'utiliser, des colonnettes qui sont encore tout à fait classiques, et juste au-dessus de la fenêtre, vous observerez des éléments qui deviennent plus droits, plus rectilignes, et pour, au final, reterminer sur la colonne, à l'antique. C'est ce que l'on pouvait faire à Reims, c'est ce qui était autorisé, ce sont vraiment des pratiques qui ont été extrêmement mises en oeuvre. Et pour découvrir plus en profondeur ce patrimoine, il ne faut pas hésiter à pousser des portes. L'autre chef-d'oeuvre de la reconstruction de Reims, c'est la bibliothèque Carnegie, un temple de l'art déco. Un des éléments remarquables dans cette architecture est l'ensemble de ce péristyle qui a été présenté au Salon des arts décoratifs et industriels de Paris en 1925, et qui était absolument remarquable à tel point qu'il a reçu la médaille d'or à l'occasion de cette présentation. Et quand on entre dans la bibliothèque, on comprend ses honneurs. Pour sa construction, le philanthrope américain Andrew Carnegie a offert 200 000 dollars à la ville de Reims, une somme astronomique pour l'époque. De quoi permettre toutes les folies à l'architecte Max Saint-Solieu. Ici, le luxe est partout. Il va employer les plus beaux matériaux, que ce soit de l'onyx d'Algérie, que ce soit des bois rares pour certains planchers, que ce soit l'accompagnement d'artistes de renommée comme Jacques Grubert ou comme Simon, le grand maître verrier de Reims. Donc ici, ça va être sans doute le lieu qui va concentrer le plus de goût dans l'esprit de l'époque et de savoir-faire dans la maison d'oeuvre artistique. C'est avec Panache que Reims s'est relevé des horreurs de la guerre. Dans les années 1920, elle a su laisser libre cours à tous les mouvements architecturaux. Audacieuse et pleine de surprises, Reims se découvre à pied, les yeux levés. Jean-Sébastien, est-ce que l'éclectisme est un style ? Un style purement rémoire ? Je pense que... Alors, on pourrait gloser à loisir sur est-ce qu'il valait mieux avoir une ville détruite à la fin de la Première Guerre ou à la fin de la Deuxième. mais la situation était totalement différente. Le front s'est fixé pendant 4 ans. Ça a été une guerre totale. Oui, parce qu'on n'est pas loin du front. C'est la plus grande ville. À moins de 3 kilomètres. À moins de 3 kilomètres. La guerre en Normandie, elle est passée. C'est la bataille de Normandie qui a duré 100 jours. Mais surtout, la situation économique du pays n'était pas du tout pareille. La France était totalement exsangue à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a fallu reconstruire vite. La France entière était traumatisée parce qu'elle avait été entièrement occupée. Le drame, il a été humain dans la Première. Ça a détruit les forces vives de la nation. Mais on avait une telle foison d'artistes, de volonté. Et puis, ça donne cette merveille qu'est cette ville de Reims qu'il faut vraiment venir découvrir. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, l'éclectisme est un style. Absolument. Merci, Jean-Sébastien Petit-Demange. Voilà, qui nous parle avec cœur de cette belle ville et de son architecture.